Et salut tout le monde c'est APKX10, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la vidéo Rubik's Cube Alors j'ai deux Rubik's Cube, j'en ai un comme ça Et j'en ai un autre comme ça, celui-là est beaucoup plus rapide, c'est un Rubik's Cube Pro Et celui-là il tourne vraiment pas bien, il bloque, tandis que celui-là il va super vite Donc je vous présente cette vidéo, donc on va déjà mélanger le Rubik's Cube Donc je vais mettre un peu plus loin, là pour que je pousse les affaires Donc voilà, alors on commence la vidéo, on va commencer le Rubik's Cube Où on doit faire une croix, ici, la croix blanche Donc il faut chercher des arêtes, donc les centres, comme ça, tout ça, tout cela Donc il faut chercher des milieux, pas des comme ça, des milieux Donc celui-là on l'a trouvé, donc on va le décaler en haut On va monter comme ça, le mettre à droite, descendre et le mettre à gauche Et comme ça il est arrivé là, il était là Donc après celui-là il faut le mettre là, donc on n'a qu'à faire ça Je vais vous enlever celui-là qui était là pour pas que ça vous embrouille Donc celui-là, donc on va prendre celui-là Donc il est arrivé ici Je vous ferai une vidéo un peu plus où j'explique comment il faut faire Là je fais un peu plus vite pour vous expliquer les bases Donc après il faut faire ça La couleur comme ça, là c'est un centre orange Il faut mettre la couleur orange du dessus, au-dessus de la couleur orange ici Donc pour faire ça, donc là on va choisir le rouge On va descendre le blanc, on va le descendre en bas Donc il se retrouve là On va aller en dessous du rouge, en dessous du centre rouge Et on va le remonter Donc ça fait pas de très belles couleurs sur mon appareil photo Mais il est vraiment super beau Donc on va chercher une autre couleur Donc le bleu là il est déjà fait Le rouge est déjà fait Et bah tout est déjà fait Il manque un truc Il est où ? On va le chercher, il est là Donc on va le chercher On va le mettre en dessous pour qu'il aille là Mais en dessous Hop, donc il est là Et on le remonte et ça va être la bonne couleur Ici Donc voilà Donc là votre croix est faite entièrement Après il faut mettre les coins blancs Avec la couleur bleue et orange ici Pour que ce soit comme ça Sauf qu'il faut que le blanc soit ici comme ça Ce qu'on peut pas Ça c'est de la triche On peut pas tourner ça Donc on doit faire On doit mettre le rubis cube comme ça Et faire bas, gauche, haut, droite Bas, gauche, haut, droite Jusque quand ça se mette Et ça s'est mis Voilà Donc là maintenant on cherche un autre blanc Hop, ici j'ai un blanc C'est quelle couleur ? Orange et vert Il faut que je cherche la couleur orange Et la couleur verte Je le mets entre ces deux couleurs là Et alors je fais Bas, gauche, haut, droit 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 Et voilà Ça c'est la Ça c'est une technique longue Mais je peux faire une technique plus courte Par exemple Comme ici Au lieu de faire bas, gauche, haut, gauche, haut, droite Moi je le mets directement là Je fais ça Hop Et c'est bon Il est mis Voilà Donc Faites la technique plus lente Pour l'instant Regardez Moi je vais terminer Tac Et voilà Il est terminé Donc Ça ça s'appelle La première couronne Quand votre face blanche est faite Avec une ligne de même couleur A chaque fois Donc Il faut retourner le Rubik's Cube maintenant Et Mettre Les bonnes couleurs Au dessus des bonnes couleurs Donc par exemple Ici j'ai Le vert avec le vert Là il y a un rouge Et là il y a un orange Donc on va prendre Le vert ici Au dessus du centre Et le orange là Et alors on va Mettre ça Ici Pour que ça fasse comme ça Pour qu'il aille Se mettre ici Donc pour faire ça Il faut faire Ça Attendez Ouais Ça 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 Et ça Et de là Il est passé à là Donc ici maintenant On a un bleu On va aller au dessus du centre bleu Et le orange il est où ? Là c'est un rouge Là c'est le orange Donc on va le glisser là C'est pas la même technique Là il faut faire Comme ça 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 Et voilà Maintenant on cherche le rouge Il est là Le vert il est là Et alors on fait la technique Comme ça Comme ça Après là il y a un bleu On va le mettre là Et voilà Et là votre deuxième couronne est faite Alors Après Il faut Faire la croix jaune Je vais jusqu'à la croix jaune Et je vous ferai une deuxième vidéo Pour terminer le Rubik's Cube Donc là on a déjà le L Donc la première étape C'est si vous avez un point Vous faites celui là Donc vous mettez bien la face jaune devant vous Donc là on va dire que vous avez le point jaune Après il faut avoir un L Comme ça Il soit vraiment comme ça Si vous le tournez Il faut qu'il soit comme ça Si vous le tournez Là il faut qu'il soit comme ça Tout le temps Et donc là je ne l'ai pas Donc je recommence Là j'ai le point C'est un bon exemple Donc là j'ai le L Maintenant Donc quand on a le L Toujours garder la face jaune vers soi On fait comme ça Alors là vous aurez une ligne Après la ligne Ça c'est la dernière étape Il faut faire comme ça Exactement la même chose Et voilà J'ai la croix jaune Peut-être que vous Vous n'avez que ça Peut-être que vous n'avez que ça Ou que ça Mais il faut avoir la croix jaune Et là Je vais vous donner La dernière étape Il faut qu'il y ait Les bonnes couleurs ici Au dessus de la bonne couleur Donc là elle est bien mise Là elle est bien mise Là elle n'est pas bien mise Et là elle n'est pas bien mise Ça peut soit être Là c'est bien mis Là c'est bien mis Donc comme ça Soit être Là c'est bien mis Et là c'est bien mis Et là Là c'est bien mis Là c'est bien mis Donc on a une étape Et maintenant il faut se mettre De l'étape ici Où là c'est pas bien mis Des deux côtés Donc on va se mettre comme ça Avec la face devant nous Et on va faire la technique Comme ça 2 1 1 1 Et voilà Là c'est bien mis Là c'est bien mis Là c'est bien mis Et là c'est bien mis Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un like Et je vous trouve dans une prochaine vidéo Pour terminer le bisque Bye Bye 2 1 2 8